Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue dans Game of Thrones, le champ de la glace et du fer. On se fait une petite vidéo très courte pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu de rôle. Effectivement, dans la vidéo d'introduction, je disais qu'on allait couper tous les jets de dés au montage. Pourquoi on fait ça ? Parce que les jets de dés c'est très long, c'est des très longs calculs, surtout pendant les combats. Donc nous, on se permet juste d'afficher une petite bannière en bas à droite qui vous donne plusieurs informations. Comment ça se passe un jeu de rôle ? Les joueurs qui interprètent leur personnage vont devoir faire de nombreux choix. Ils vont devoir eux-mêmes proposer certaines actions, mais parfois, ces actions, on ne sait pas vraiment si elles peuvent réussir ou non. Ce genre de situation, on les tranche avec un jet de dés, un jet de compétence, qui permettra de dire si l'action du personnage a réussi ou non. Ça concerne absolument tout. C'est aussi bien essayer de foutre un coup de hache sur la gueule d'un ennemi, que d'essayer de persuader un marchand de baisser ses prix, d'escalader un mur, ou encore de se souvenir à quelle famille appartient le blason sur un bouclier. Voilà, tous ces cas-là, qui sont un petit peu litigieux, on les tranche avec des jets de dés. À ce moment-là, quand un personnage aura fait un jet de dés, dans un déco, on affichera une petite bannière avec plusieurs informations dessus. Tout d'abord, vous aurez l'alter ego du personnage qui va apparaître, comme ça vous saurez qui a fait le jet de dés. Ensuite, vous aurez une information sur la compétence qui a été utilisée, par exemple, corps à corps, athlétisme, ingéniosité, persuasion, larcin, voilà. Et ensuite, vous aurez un score. Pour réussir un jet de dés, un personnage doit réussir à dépasser une certaine difficulté. La difficulté, elle est fixée en fonction de la situation. Par exemple, si c'est quelque chose de très difficile, escalader un mur à main nue, la difficulté risque d'être assez élevée, elle va être à 12, voire à 15. Si, juste, c'est d'arriver à enjamber un muret de 1,50 m de haut, là, la difficulté, elle sera à 3. En combat, la difficulté à surmonter pour frapper quelqu'un sera équivalente à la capacité qu'a cette personne à se défendre. Donc, plus la personne est un grand guerrier, plus la difficulté sera élevée. Mais également, des fois, quand on porte des armures très très lourdes, on est plus facile à toucher, même si on est mieux défendu. Du coup, la difficulté peut être baissée. Donc, les joueurs, plus ils sont bons dans une compétence, plus ils vont avoir de dés à lancer. S'ils ont un rang 3, ils auront 3 dés à lancer. Un rang 4, ils auront 4 dés. Également, pour s'ajouter à ça, des dés bonus s'ils ont des spécialités. Les spécialités, c'est par exemple, en athlétisme, vous avez une spécialité en force, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de costaud. Ou alors, en corps à corps, vous avez une spécialité dans les haches. Donc, vous utiliserez encore mieux les haches au combat qu'une autre arme. À ce moment-là, les joueurs lancent leur dés. Et le but, ça va être de réussir à dépasser la fameuse difficulté. Si ils arrivent à dépasser la difficulté, c'est très bien. Le résultat va s'afficher en vert. Ça veut dire que c'est une réussite. S'ils échouent, le résultat s'affichera en rouge. Comme ça, vous comprendrez très vite qu'ils n'ont pas réussi. S'ils ont extrêmement bien réussi. Généralement, par exemple, dans un combat, si on réussit très très bien son coup, on va apporter des dégâts supplémentaires. S'ils ont vraiment très très bien réussi, le résultat s'affichera en bleu. Si malheureusement, ils se sont totalement foirés et leur jet de dés ont indiqué énormément de 1, par exemple. C'est un échec critique. À ce moment-là, le résultat s'affichera en noir. Ça veut dire qu'ils ont totalement raté. Ce qui va entraîner des conséquences totalement désastreuses et extrêmement rigolotes pour un MJ comme moi. Voilà, c'est la base du jeu de rôle. C'est tout ce que vous avez à savoir pour bien appréhender nos vidéos. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. C'est assez intuitif en regardant les vidéos. J'invite du coup à regarder l'introduction de notre jeu de rôle qui va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. À plus ! Merci. Merci.